C'est un circuit dans lequel on va retrouver des composantes de différentes natures, idéalement au départ électronique, mais également mécanique et même optique. Malheureusement, on s'est rendu compte que c'était difficile d'en arriver à développer un procédé de fabrication qui puisse efficacement rendre justice à toutes les composantes. Puis ce qui se passe dans le fond, c'est que souvent les très bonnes performances qu'on pouvait obtenir pour un type de composante étaient obtenues justement au détriment des autres. Une qui est émergente, c'est ce qu'on appelle l'intégration 3D. Au lieu d'avoir des puces qu'on va mettre sur une surface, une à côté de l'autre, l'idée c'est de les ampuler une par-dessus l'autre pour sauver davantage de surface et de volume ce faisant. Ceci étant dit, comme toute technique émergente qui se respecte, ça vient avec son lot d'incertitudes et de défis. Entre autres choses, d'un point de vue du test de ce genre de dispositif-là, on dispose de moins en moins de points d'accès pour aller vérifier ce qui se passe à l'intérieur et si jamais il y a un problème, quel est ce problème-là et comment on peut justement le diagnostiquer correctement. Les dernières études auxquelles on a accès nous disent que moins de 40 % des puces étaient fonctionnelles du premier coup. Donc ça, c'est un premier problème, un type de problème qu'on veut détecter lors du test. Par la suite, ce qui peut se passer, c'est que les procédés de fabrication qu'on utilise ne sont pas parfaits. Donc, ils vont introduire différents types de défectuosités et on veut effectivement être en mesure de détecter ces défectuosités-là le plus possible pour effectivement pouvoir avoir des puces qui soient parfaitement fonctionnelles lorsqu'on les envoie sur le marché. Et dernier type de problème, qu'on voudrait être en mesure de s'assurer que les puces continuent à bien fonctionner malgré le vieillissement et malgré le fait qu'elles soient affectées par, par exemple, les radiations cosmétiques. Il y a des modifications qu'on doit apporter à la manière dont on conçoit présentement parce que si on veut effectivement être en mesure de tester de façon efficace des puces qui sont fortement intégrées avec des techniques d'encapsulation sophistiquées avec beaucoup moins de points d'accès, il faut absolument s'organiser pendant qu'on conçoit la puce, qu'on ait les infrastructures nécessaires pour nous permettre de mieux aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Pendant la vieillitude du circuit, si jamais il y a un problème, de pouvoir le détecter et le corriger s'il y a lieu. L'électronique, elle est partout et si on veut être en mesure de déployer cette électronique-là qui va reposer sur des techniques d'encapsulation sophistiquées, il faut absolument s'organiser pour que le processus entier nous amène à des puces qui soient hautement fiables. Est-ce que je suis un ami fiable? Bonne question. J'espère que oui. D'accord? Ce que je peux vous dire, c'est que les gens que je considère mes amis sont des gens sur qui je peux toujours compter. Sous-titrage Société Radio-Canada